Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. J'ai mis de côté mon marteau et ma scie au profit d'une machine à coudre puisqu'aujourd'hui on va apprendre à fabriquer un masque en tissu 3 plis comme celui-ci. J'ai suivi les recommandations de l'AFNOR, l'association française de normalisation. Elle a édité un guide il y a quelques jours à destination des professionnels mais aussi des particuliers qui souhaitent confectionner chez eux des masques en tissu. Là c'est un masque que j'ai fabriqué avec deux couches de tissu. C'est recommandé dans le guide au moins deux couches voire trois couches si c'est possible. Très important, le tissu qui va faire barrière sur votre visage ne doit pas être trop épais ni trop fin pour éviter de vous étouffer et permettre à vos gouttelettes de ne pas passer justement cette barrière en tissu. Vous n'avez pas besoin d'une grande quantité. Regardez, il y a besoin simplement de deux carrés de 20 cm de côté si vous faites un deux couches comme le mien. En ce qui concerne le matériel, vous aurez besoin d'une machine à coudre qui fasse des points droits et des points zigzag, le nécessaire à couture habituelle, des ciseaux, un mètre ruban ou une règle, un crayon. L'AFNOR déconseille l'utilisation des épargles comme ceci. C'est pour ça que moi je me suis munie de pinces à linge. Il faut aussi des élastiques. Choisissez plutôt un petit élastique comme celui-ci. Important, un fer à repasser parce que vous verrez c'est beaucoup plus simple pour marquer les plis notamment avant couture. Première étape, une fois que votre tissu est repassé, vous allez prendre votre gabarit et vous allez tout simplement le poser sur votre tissu et vous allez tracer sur l'envers finalement puisque ça ne se verra pas quand vous allez coudre par la suite. Vous allez découper ensuite en suivant les traits sur votre tissu comme ceci et vous allez renouveler l'opération sur les deux morceaux. Une fois que les carrés sont découpés, vous allez les assembler ensemble avec le point zigzag. Vous allez placer les deux carrés envers contre envers. Ce qui fait que quand vous les prenez, les saisissez, vous avez les motifs des deux côtés. Alors c'est parti, on va commencer. Une fois le tissu correctement cousu avec ce point zigzag tout le long, nous allons ensuite reporter les marques du gabarit sur le tissu. Alors il faut simplement poser le tissu avec la face que vous allez mettre devant votre bouche face à vous. Sur le gabarit, c'est noté axe de pliage tout simplement parce que votre masque va venir se plier comme ceci et former une espèce de petite poche à l'avant. Donc vous allez reproduire ceci sur votre morceau de tissu. Vous allez maintenant le repasser parce que ça va permettre de marquer le pli et ça va être plus simple ensuite à coudre. On va maintenant coudre avec un point droit en haut et en bas des plis. Pour maintenir la partie qui ne va pas être cousue tout de suite, on va utiliser maintenant les pinces à linge. On se remet à la machine. Alors il faut coudre à peu près à 1 cm du bord. Voilà donc ce que ça donne. Juste une bande qui a permis de fixer correctement les côtés. Il faut aussi le faire de l'autre côté. Il vous reste à installer les élastiques. Nous allons prendre l'élastique et mesurer pour découper 20 cm d'élastique. Comme ceci. Et ensuite, il suffit juste de rapporter la longueur sur l'autre morceau. On va ensuite installer notre élastique sur l'envers du masque. On va faire un petit rabat pour cacher non seulement le surfilage ou le point zigzag et on aura comme ça un rendu plus joli. On va encore une fois éviter d'utiliser des épingles qui vont trouer le tissu. Toujours en point droit, on va venir passer directement sur l'élastique au milieu. Donc je vous conseille de faire plusieurs allers-retours dessus pour bien bien le maintenir. Et voilà, notre tutoriel touche déjà à sa fin, je vous l'ai dit. Fabriquer un masque en tissu, c'est un jeu d'enfant. Alors je vous donne quelques précautions pour l'utiliser. Ce masque est à laver à 60 degrés et puis utiliser le pas plus de 3-4 heures, c'est largement suffisant pour aller faire vos courses. Par exemple, voilà, on se quitte ici. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de 18h39, à activer les notifications pour avoir nos nouvelles vidéos. Et puis moi, je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à nous envoyer des photos de vos meilleures réalisations. On a hâte de savoir quels sont les motifs qui se cachent dans vos placards. À bientôt !